Musique Montségur, Foua, Camon, Lagarde, autant de lieux en Ariège qui portent la marque de deux grandes familles. Les Comtes de Foua et les Seigneurs de Lévis. Deux puissantes familles qui vont se côtoyer entre rivalité et alliance. C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Musique La ville de Foua a conservé presque un tag. Son caractère médiéval. Le plus pittoresque reste sans doute l'impressionnant château qui domine la ville de toute sa hauteur. Musique On a rendez-vous avec Claudine Payet, c'est la grande spécialiste des Comtes de Foua, mais on se dépêche, on est un peu en retard. Musique Bonjour Claudine. Bonjour Hélène. C'est toujours aussi superbe. Musique Le Comte habitait le château ? C'était le Comte de Foua avec sa famille et sa maison, ce qu'on appelle la maison, c'est-à-dire ses domestiques, les Seigneurs les plus proches de lui. C'était une belle demeure ? C'était la belle demeure. Alors évidemment, ce n'est pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Les critères de confort ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est une belle demeure de pierre, bien sûr. Et dominant la ville et par-delà la ville, tout le pays, c'est le symbole de l'autorité comptale. Musique Ils ont choisi le meilleur emplacement ? C'est sûr, le château de Foua est sur un emplacement extraordinaire, une position défensive remarquable. Il est à un confluent de rivières, donc on ne peut pas l'attaquer sur ses côtés. Et il est sur un verrou qui domine la grande route qui relie le Midi-Toulousain au Pyrénées et par-delà la Catalogne. Il est évident que personne ne pouvait prendre cette route sans se retrouver sous les yeux de ceux qui occupaient le château de Foua. Trois tours et un corps de logis. La tour centrale, avec ses belles pierres de gré et ses inserts de briques, a été construite au XIIe siècle et remaniée au XIVe siècle pour devenir l'habitation du Seigneur. Jamais longtemps abandonné ni assailli, le château s'est agrandi au fil du temps. Ses dimensions, la géométrie est lancée de l'édifice et son isolement sur cet éperon rocheux révèle la toute puissance des seuls. Comment s'exerce le pouvoir des comtes ? Nous sommes dans un système féodal, au Moyen-Âge, et nous avons toute une hiérarchie de pouvoir. Le comte de Foua et le seigneur supérieur du comté de Foua. Mais à l'échelle des terroirs, à l'échelle des villages, il y a d'autres seigneurs qui exercent le pouvoir sur un plus petit territoire. Et le comte l'exerce sur ces seigneurs-là aussi. C'est comme une pyramide ? C'est une pyramide, on appelle ça la pyramide féodale. L'intérêt du comte, c'est de maintenir la paix sur son territoire. Il faut maintenir la paix sur le comté, il faut qu'il n'ait pas de rébellion dans son comté. Il peut y avoir des habitants qui sont mécontents, parce que le seigneur quand même prélève ce qu'on appelle les droits de seigneurio. Et à ce moment-là, le seigneur va composer, va discuter, va donner des privilèges. Il s'instaure un équilibre entre le seigneur qui a la puissance et l'autorité, qui prélève des droits, et les habitants qui lui doivent fidélité, qui versent ses redevances, mais qui bénéficient de la protection du seigneur. Les contes de foi qui se sont succédés ont en commun un sens politique remarquable, qui leur a permis de traverser l'histoire en restant relativement épargnés par les troubles. Le contexte politique est particulièrement délicat au XIIIe siècle ? Bien sûr, une nouvelle religion est née dans l'Europe de l'Ouest, mais particulièrement dans le milieu de la France. C'est ce qu'on va appeler le catharisme. Qu'est-ce que c'est cette religion ? Le catharisme, en fait, c'est une déviance, on peut dire, du christianisme. Ce sont des chrétiens, mais qui n'ont pas tout à fait le même dogme que l'Église catholique en place. Et notamment, qui donnent une grande part au principe du mal. Le monde a été géré par le principe du bien et le principe du mal. Et tout ce qui est matériel relève du principe du mal. Et donc, ils sont considérés par l'Église comme des hérétiques. Ce n'est pas comme une autre religion. Une autre religion, ça peut se tolérer. Là, c'est une déviance du christianisme. Non, c'est une hérésie, donc on doit la combattre. Des croyants de cette nouvelle religion, on en trouve sur le comté de foi ? On en trouve beaucoup sur le comté de foi. On peut dire que le comté de foi est le cœur battant de l'hérésie. Cette hérésie, on la trouve même au sein du château ? On la trouve au sein du château, voilà. Les comtés de foi sont concernés à double titre. D'abord parce qu'ils sont les seigneurs, ils sont les comtes de ce pays. Et donc, ils sont responsables, on peut dire, de ce qui se passe chez eux. Et ces hérétiques, ils les tolèrent. Donc déjà, c'est un problème. Et l'autre, c'est qu'ils sont atteints dans leur famille même. Les femmes des comtes de foi, les femmes, les sœurs, les mères vont être cathares pendant plusieurs générations. Que risque le comte si on l'accuse d'être hérétique ? Il risque très gros. Il risque d'abord de voir son comté confisqué, tout s'est bien confisqué, d'être excommunié. Et puis même s'il persistait dans l'hérésie, il pourrait être condamné à mort. Pour combattre les cathares, le roi lance une croisade. Le comte de foi se soumet au roi de France. Mais les tensions vont perdurer. La nuit du 28 mai 1242, à Avignonnet, un événement va mettre le feu aux poudres. L'inquisition, un tribunal constitué d'enquêteurs catholiques redoutables, est chargé par le pape de juger et condamner les hérétiques. Le comte de foi est soupçonné d'être lié au catharisme, mais les inquisiteurs n'en ont pas la preuve. Nous rencontrons Daniel Bonnour, qui s'est passionné pour cette période de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel, dans cette maison ? Dans cette maison, vers le 20 mai 1242, le tribunal de l'inquisition, ambulant, est venu pour une session, comme ils font d'habitude, et il est venu interroger les gens du village qui ont été convoqués, et il est venu aussi chercher les dénonciations pour savoir qui avait été imprégné de la nouvelle religion, qu'on appelle la religion des cathares, donc les hérétiques. Qu'est-ce que ça va susciter alors ? Alors ça va susciter une grande violence, et on va essayer de faire un attentat ici. Donc on va aller chercher les chevaliers de Montségur pour mettre un terme aux sessions de ce tribunal. On va venir détruire les documents de l'inquisition qui permettaient aux inquisiteurs de connaître tout le monde, de sanctionner tout le monde. Et ça s'est passé là ? Ça s'est passé ici. De ce terrible événement, il ne reste qu'une pièce voûtée, à moitié enterrée, aujourd'hui sous bassement d'une maison contemporaine, dont les habitants s'accommodent de ce lourd passé. Comment se passe l'attaque, Daniel ? Les inquisiteurs dorment, les comploteurs arrivent ici. Tout le monde va éclater de violence, les haches vont tomber sur les inquisiteurs. Ils vont les massacrer ? Ils vont les massacrer au lieu de les capturer. Donc, il y en a deux qui vont essayer de se sauver. Ils vont monter en haut du donjon, mais ils n'auront pas le temps d'y arriver, ou s'ils y arrivent, ils vont être jetés dans le vide. D'autres personnes vont percer la langue des inquisiteurs. Pourquoi ? Dans une cérémoniale. Ça, c'est la violence. La langue, c'est le symbole de toutes les sanctions qui tombent. C'est macabre ? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Autour du village d'Avignonnet, les coteaux du Loraguet sont peuplés d'éoliennes. Des éoliennes comme les soldats d'une armée. Celle que le roi envoya sur Montségur, au lieu du catharisme, en réponse à l'assassinat des inquisiteurs. Au début du mois de mai 1243, l'armée croisée est en marche. Elle franchit le col de Montségur et elle arrive au pied de la montagne, ici même. Qui constitue cette armée ? Cette armée, elle est constituée d'abord par des chefs. Le chef pour le roi de France, le grand sénécharle de Carcassonne, pour le pape, l'archevêque de Narbonne, l'évêque d'Albi. Et puis il y a quelques nobles. Et parmi eux, il y a Guy de Lévis. Guy II de Lévis. Et Guy II de Lévis va s'illustrer pendant le siège de Montségur. Et puis il y a toute cette piétaille qui accompagne ces chevaliers, ces nobles. Piétaille qui souvent recrutait... Des soldats ? Oui, des soldats, ce qu'on appellerait aujourd'hui des fantassères en fait. Dans ce champ, vont s'installer tous ces croisés, une multitude. Aujourd'hui, on estime que cette armée de croisés était forte d'environ 2000 à 3000 combattants. Pendant les 6 à 7 premiers mois, les croisés vont lancer toutes leurs attaques sur le point le plus faible de la montagne, qui est cette face que nous voyons aujourd'hui. Pendant toute cette longue période-là, les croisés connaissent l'échec au pied de la montagne de Montségur. Comment était le village cathare de Montségur ? Il faut d'abord imaginer un village de montagne où les maisons s'égrennent les unes contre les autres jusqu'au bord du vide. C'est un village fortifié. D'abord, il est fortifié par les falaises, puisqu'il y a les falaises naturelles qui encadrent ces villages. Et puis, sur les zones où il n'y a pas de falaises, sur les zones où il y a une simple pente, eh bien, il y a des murailles. Donc, c'est avant tout un village de montagne fortifiée. Que venaient chercher les cathares ici, sur cette montagne ? Ils venaient chercher la paix, parce que quand on est au sommet d'une montagne, eh bien, on est plus enclin à tourner les yeux vers le Seigneur, vers le ciel. Les mois passent et la citadelle reste imprenable ? Exactement. Pendant plus de 7 mois, les croisés vont se heurter aux défenses de la face sud du château, ces fameuses murailles. C'est ainsi qu'ils vont tenter de repérer le point faible de la montagne. Et le point faible de la montagne, c'est aussi un point extrêmement fort, puisque c'est cette falaise que nous voyons devant nous. Cette falaise qui porte aujourd'hui le nom de Roque de la Tour, car au sommet de cette falaise, il y avait une fortification qui terminait tout le système défensif de la montagne. Mais cette face de la montagne est complètement inaccessible ? Complètement inaccessible. C'est une falaise de plus de 80 mètres de verticale totale. Aujourd'hui, les grimpeurs estiment que cette falaise est classée en hors catégorie. Donc, inaccessible. Mais à qui vont-ils faire appel, alors ? Alors d'abord, les croisés vont recruter des montagnards. Gascogne, disait le document. En gros, ce sont des Ariégeois, des vallées voisines. Quand vont-ils attaquer ? De nuit. De nuit, et pas n'importe quelle nuit et qui plus est. On nous précise la nuit des environs de la Noël, ou la veille de la Noël. C'est important chez les catholiques ? Oui, c'est important, parce que d'abord, c'est une paix. C'est la paix de Dieu. On ne frappe pas son prochain à ce moment-là. En fait, les croisés décident d'attaquer la garnison de Montségur au moment où elle va s'étendre le moins, la veille de la Noël, et à l'endroit où elle va s'étendre le moins, cette fameuse falaise. Une quinzaine de montagnards, on nous dit armés de haches, de coutelas. vont escalader cette paroi. Arrivé là-haut, ils vont faire brutalement éruption dans la tour. Ils vont surprendre la garnison, ils vont l'égorger. À ce moment-là, la brèche est ouverte. La brèche est ouverte, et c'est par cette tête de pont que les croisés vont faire monter poutre après poutre, par la falaise, tirer à l'aide de câbles de corde, toutes les machines de guerre décroisées, catapultes, mangoneaux, pierrières, trébuchées. On pourrait dire que Montségur, à ce moment-là, le bateau prend l'eau. Jusqu'à présent, les croisés n'ont jamais pu bombarder la montagne, car inaccessibles aux engins de l'époque. Mais maintenant que les croisés sont sur la montagne, qu'ils ont une assise, Eh bien, ils font monter les machines de guerre, et ils vont s'en servir. Et puis, d'autres troupes croisées vont monter à leur tour, au roc. À leur tête, guide Lévy. Il faudra pratiquement deux mois à guide eux et à ses troupes pour gravir les 800 mètres de crête qui séparent le roc de la tour du restant de la montagne, du sommet de la montagne, où se trouve le village, Qatar. Il n'y a là-haut, à Montségur, plus assez de combattants en état pour défendre la montagne. Début mars 1244, guide Lévy voit le drapeau blanc se dresser sur la montagne. Montségur tombe. Quand l'armée assiège Montségur, personne ne vient au secours des Qatar ? Non, personne. Les Comtes de Foix, à quelques kilomètres de Montségur, ont retourné leur veste. Ils vont faire la guerre aux défenseurs des Qatar durant les dernières années. C'est ainsi que Montségur n'aura jamais aucun secours des armées des Comtes de Foix. Nous sommes ici dans un vrai lieu de mémoire. C'est exactement dans ce pré que furent brûlés le 16 mars 1244 plus de 250 Qatar. Les Qatar de Montségur ? Oui, les Qatar de Montségur. Ceux qui se sont rendus ? Tous ceux qui se sont rendus et qui n'ont pas voulu abjurer leur foi. Il faut savoir que là-haut, pas un n'a voulu renier le consulamentum, le baptême des Qatar. Ça va être monstrueux, un bûcher pour 200 personnes ? Oui. La chronique médiévale nous dit ceci. que les croisés ici-même ont creusé une gigantesque fosse, un trou. Ce trou, les croisés l'ont rempli de bois. On précise aussi qu'il a fallu dresser autour de ce trou, de cette fosse, un enclos fait de pales et de pieux. Et contre cette bien de vilaine palissade, bien les croisés ont appuyé des échelles. C'est que pour brûler, les Qatar ont dû se jeter, mais eux-mêmes, dans les flammes du bûcher. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il reste du village Qatar après le siège de Montségur ? Après le siège de Montségur, le village Qatar a été rasé. Totalement rasé. Il va être détruit parce que c'est un symbole. On a résisté pendant 40 ans au roi, au pape, et donc les croisés décident de raser ce symbole. Et sur le symbole de ces vaincus, on décide de reconstruire une nouvelle forteresse, qui est le château qui est là. En fait, le roi de France va donner Montségur et tout le pays de Mirepoix, toute une partie du comté de Foix, à l'un de ses lieutenants, Guy de Lévis. Et d'ailleurs, c'est Guy de Lévis qui va faire reconstruire, sur les ruines encore fumantes du village Qatar, cette forteresse que nous voyons aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que le château qui nous entoure n'a jamais connu les Qatars. Beaucoup de touristes montent ici à Montségur en pensant aux Qatars, mais finalement se retrouvent dans un château de croisés, un château de vainqueurs qui n'a donc, lui, par contre, jamais connu les Qatars. Alors que reste-t-il des Qatars ? Il reste quelques traces archéologiques, quelques fondations de maisons de ce village Qatars, et puis il reste un souvenir. Un souvenir pour lequel les gens viennent dans ces châteaux un temps rattachés au comte de Foix, mais qui fut ensuite détaché avec l'arrivée des Lévis. Ainsi, le comte de Foix se voit amputé d'une partie de son territoire. S'engage donc une cohabitation tendue avec les Lévis. Chacun reste sur ses terres et y affirme sa présence. Les Lévis construisent ou transforment les édifices à leur goût, à leur image. Le château de la Garde est leur emblème. On l'appelle aujourd'hui le Versailles des Pyrénées. Tristan Bergerot a eu un coup de cœur pour le château de la Garde. Il a permis, grâce à son génie de la restitution 3D, de faire ressurgir du passé les fastes du château. Comment vont s'implanter les Lévis sur ces terres ? Au début, ça ne va pas être évident parce qu'ils sont vus un peu comme les envahisseurs, en plus français, qui ne sont pas du pays, qui ne parlent pas la langue. Sur trois générations, ça va être assez compliqué. Ils vont faire preuve de stratégie et surtout, ils vont être très habiles dans l'implantation de la famille. Mais ensuite, au bout de la quatrième génération, ils vont vraiment s'implanter localement, se mariant avec des Occitanes et aussi parler Occitan. Donc, c'est vraiment devenu une famille Occitane comme les autres. Et puis, ils vont aussi construire des bâtisses telles que la Garde, par exemple, pour affirmer leur pouvoir, leur puissance et leur autorité. Ces gens-là ont besoin de montrer qu'ils sont maintenant seigneurs ici. C'est praticable ? Oui. On le démarche, quand même. Oui. C'est une très belle ruine, c'est incroyable. On se demande comment les cailloux tiennent encore. Ce qu'il y a de fabuleux dans cette forteresse, c'est qu'il y a vraiment trois grandes évolutions. On a la première, on a ces tours carrées, là, ça, c'est la forteresse du 14e siècle. Puis, on a ensuite un ajout à la renaissance de la grande vis, le grand escalier au milieu. C'est la tour ronde. C'est la tour ronde qui est ici. Et puis, ensuite, on a des extensions avec les terrasses pour marcher derrière, tout autour de nous. Il y avait des balus qui bordaient toutes les terrasses, toutes les tours, donc c'était vraiment richement orné. Où est-ce qu'ils trouvaient l'inspiration pour construire de tels édifices, les Lévis ? Eh bien, les Lévis sont avant tout des grands guerriers qui vont se battre aux quatre coins de l'Europe. Et donc, forcément, ils voient la mode à l'étranger. Et donc, quand ils reviennent de guerre, ensuite, ils s'inspirent souvent de cette mode pour faire leur château. Vous m'emmenez où, Tristan ? Eh bien, dans les anciens jardins du château. Ah, il faut de l'imagination, parce que les jardins, là, je ne les vois pas. Justement. Alors, imaginez-vous qu'il y a 350 ans, il y avait, dans tout ce jardin, des parterres à la française. Nous sommes sur l'allée centrale. Il y avait quatre bassins avec des jets d'eau. Il y avait, vous savez, ce qui ornait ces grands vases d'époque que l'on retrouve ou des statues. C'était très fastueux, alors ? Ah, complètement. Il faut s'imaginer qu'on étale sa puissance. On veut montrer qu'on n'est pas n'importe qui, surtout chez les Lévis. Pour comprendre qui étaient vraiment les Lévis, nous prenons la direction du village de Camon. Ici, dans l'abbaye, nous pénétrons dans l'intimité de cette illustre famille. Nous retrouvons Fabrice Chambon pour évoquer avec lui la nature profonde des Lévis. Ce que nous voyons aujourd'hui, à Camon, eh bien, ressemble très certainement à ce qu'il y avait à l'origine à la garde. Ces grands salons en enfilade devaient ressembler très pour trait à ce qu'il y avait à l'origine, encore une fois, dans ce beau château de la garde. Ils sont magnifiques, ces salons. C'est vraiment le salon d'apparat, le salon pour recevoir, non ? C'est très émouvant de se retrouver ici puisque là, on est dans l'intimité de tous ces grands seigneurs, de ces grands nobles. Et bien qu'on soit dans une abbaye, on voit que, finalement, il y a toute une série de signes qui nous montrent qu'on est aussi dans un château. Nous sommes ici dans un salon qui devait certainement être un salon de musique. nous avons sur le haut de ce panneau des stucs qui nous représentent de vieux instruments de musique. Quand on pense à ce qui s'est passé à Montségur, on n'imagine pas autant de raffinement de la part des Lévis. On s'attend à voir des personnages plus brutaux. Il ne faut pas oublier que cette famille, elle a quand même vécu sur plus de mille ans. Elle existe toujours, d'ailleurs, cette famille. Mais elle n'a pas vécu mille ans de guerre. Elle a eu aussi ses moments de paix. Les décors que nous voyons ici trahissent ses moments de paix. ses moments de paix, de gloire, de quiétude. De prestige, de richesse. On voit bien, d'ailleurs, que ces décors qui nous entourent, encore une fois, ce sont des décors qui ont été faits par des gens qui sont aux fêtes de l'art, aux fêtes des nouvelles traditions. Cette famille, d'ailleurs, de Lévis-Mirepois, elle a réussi à s'installer dans le pays plus par la tradition que par la guerre, finalement. D'ailleurs, Hélène, puisque nous sommes à Camon, j'ai quelque chose à te montrer qu'il trahit bien cette chose-là. Bien. Aujourd'hui, l'abbaye château de Camon se visite et ses propriétaires accueillent des hôtes de passage. C'est une chapelle ? Pas exactement. C'est un cabinet ou un studiolo. En fait, c'est un lieu de travail pour les Lévis. Ici, on est devant quelque chose de très intime. Quelle est cette personne ? Alors, nous avons ici certainement Minerve, la déesse Minerve. Nous avons ici, au-dessus de notre tête, un décor de treille. On devine encore aujourd'hui des roses, puisque, bien en effet, Camon, c'est aussi connu pour les roses. On a un peu l'impression d'être sous une treille à la campagne, dehors, dans une espèce de perspective d'évasion vers le monde extérieur. Qui les Lévis autorise-t-il à rentrer ici ? Peu de gens. Quelques familiers, parfois des princes, on ne vient qu'à quelques-uns, une ou deux personnes qu'on reçoit en direct, sans la cour, sans la foule autour. Sans être vus. Sans être vus. Quels vont être les rapports au fil des siècles entre les Lévis et les Comtes de foi ? Ce qui est assez amusant, c'est de se dire que finalement, on a deux familles qui ont eu une grande destinée. Les Comtes de foi, des siècles plus tard, lors de lointaines descendances avec Henri IV, finiront roi de France. Et quant aux Lévis, ils vont continuer à s'implanter ? Oui. Ils vont rester dans la région. Ils vont former une des plus grandes familles de France. Il faut savoir que l'un des derniers Lévis, le duc de Lévis-Mirepoix, un grand académicien, était encore dans le pays. Il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, ils ne sont pas devenus rois de France, eux, non. Mais ils ont marqué vraiment le pays. Musique Que reste-t-il des tumultes de l'histoire ? Un château ? Montségur ? Symbole de toutes les résistances ? Et un trésor peut-être ? Celui des cathares. La légende raconte que la veille du bûcher, quatre cathares seraient passés par là en portant le trésor et l'aurait caché quelque part dans les environs. Musique 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 Mais les siècles ont passé et le mystère reste entier. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501